Musique 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 Oh mais c'est Michel ! Oui ! Oh ! C'est Michel ! Eh oui ! Oh bah donc c'est l'heure du compte ! Bien sûr ! Oh oui ! Oh oh ! Vous êtes là ! Oh les enfants ! Je vais vous raconter une histoire qui s'appelle la Mégateuf des ingrédients Eh ! Poussez pas derrière ! On est fragiles ! J'ai mis la pile des verres ! Un saladier est en train de bousculer tout le monde pour sortir du placard ! Excusez, je suis pressé répond le saladier ! C'est la fête dans la cuisine ! On prépare le gâteau de Noël ! C'est Michel ! On m'attend pour faire les mélanges ! Le saladier rejoint les ingrédients attroupés sur la table ! Les oeufs, le sucre, les oranges, le chocolat ! Plein de bonnes choses ! Le poivre, le goutteur ! Quelle retrouvaille ! Ah ! Dis donc Michel ! La cuillère en bois ! Oh, ça va, je te parle ! Oh, c'est gentil ! La cuillère en bois embrasse le fouet ! Le bâton de cannelle demande à la vanille des nouvelles de sa famille ! Le livre de recettes ! Qui est le commandant des opérations ? C'est perché sur l'évier ! Hum ! Vous êtes prêts ? A voir, chef ! Répondent les ingrédients ! Bon ! Radio Lilbonne ! La radio qui rayonne ! Mets-nous une musique dynamique ! Ah ! J'aime bien cette radio ! Une chanson entiablée remplit alors la cuisine ! Les casseroles se dandinent et le livre de recettes déclarent la fête ouverte ! À vous les oeufs ! Jaunes, blancs, séparez-vous ! Aïe ! Aïe ! Fond gaiement les jaunes en se fracassant dans le saladier ! La cuillère vient les mélanger ! C'est chatouilleux, espèce de rire ! Hé ! Hé ! Hé ! Ça fait guilly ! Tandis que le chocolat mijote dans sa casserole, le sucre saute dans le saladier pour danser et tournerait avec les oeufs. « Orange ! À votre tour ! » Ordonne le livre. Mais où êtes-vous ? Deux voix ravis montent de la casserole de chocolat. « Allez-y ! On a trouvé une super baignoire ! » Le livre, fâché, commande à la louche de repêcher ses gourmandes. « Si on ne peut même pas s'amuser ! » dit la première orange vexée. « Viens, petite sœur, on va se sécher au radiateur ! » et les deux flemmardes roublant brillant sur le carriage bleu et blanc, laissant derrière elles une belle trache chocolatée. « Bon, continuons, grommelle le livre ! » « Foué ! Tu vas battre les blancs d'œufs en neige ! » « Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de battre les gens ? » « Je ne suis pas méchant pourtant ! » « À Noël, j'ai le droit d'être gentil comme tout le monde ! » « Pas d'histoire, fouet au conquêteur ! On ne t'en voudra pas ! » disent les blancs d'œufs en le remerciant. « Que veux-tu ? C'est la loi ! Sans œufs fouettés, le gâteau serait raté ! » « Eh oui ! » « Bon, d'accord. Ce qui compte dans la vie, c'est qu'on reste tous bons amis ! » sourit le fouet en commençant son travail. « Ça alors ! » s'exclame le four épaté. « De toute ma vie, je n'ai jamais vu une aussi bonne ambiance parmi les ingrédients d'une droissette de Noël ! » « Ce sera sûrement le meilleur gâteau du monde ! » « Vous avez fini de vous mélanger les amis ? Venez par ici ! Je suis toujours prêt à doré à point ce gâteau exceptionnel ! » « Oh là là, c'est parfait ! C'était une superbe histoire ! » « Oh, c'est très bien ! » « Ça me fait penser aux gâteaux qu'on fait d'ailleurs les samedis après-midi ! » « Ah ! Avec Michel ! » « Oui ! » « Mais c'est toi ! » « Mais bien sûr, Père Noël ! » « Ah bah oui, ça peut pas être moi, sinon le gâteau, il serait raté, hein ! » « Oh ! Moi, c'est pareil, je dois vous le confier ! » « Allez, les amis, on vous dit à demain ! » « Et surtout, n'oubliez pas de vous bosser les dents ! » « À bientôt ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada »